C'est bon, je ne veux pas dire que c'est ça, mais c'est normal. Après, on a une histoire plus profonde parce que c'est un débat très profond. Tu as un débat très profond. Oui, c'est parce que les gens qui connaissent les mouvements, les gens qui sont en train d'y aller. Donc, je veux savoir comment vous souvenirez sur la dépension de ce mouvement. Je ne veux pas dire que c'est un débat très profond. Les Sénégalais sont en train d'y aller. Dans mon hôpital, il y a une femme qui est une femme qui est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller à Belgique. Elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller à 25 millions. C'est-à-dire qu'elle est en train d'y aller. Elle est en train d'y aller au Sénégalais. Elle est en train d'y aller. 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 Donc, pour moi, pour vous expliquer, le mouvement, c'est très simple. Il faut qu'il faut utiliser les gens pour régler son propre compte. Les guerres crypto-personnelles. C'est très simple. Il faut qu'il faut en train de se faire. Il faut s'assurer. Il faut s'assurer que le mouvement, il faut s'assurer que c'est le vrai. Il faut s'assurer que les problèmes. Comme par exemple, si tu as fait appelé l'imam Arim Badarandou, tu as fait appelé l'imam Alim Badarandou, A l'incrète pour d'autres, à l'incrète, à l'incrète, tu as fait appelé son concept au mouvement, Parce que tu as fait appelé le Sénégal, tu as fait appelé l'ONG, Parce que l'ONG est l'organisation de l'ONG gouvernementale, tu as fait appelé les hommes, On ne parle pas de gourdjigène, on parle de pédophilie, d'égalité, de francs-maçons, etc. Comme le nouvel ordre mondial, il faut être autonome et indépendant. Mais si vous êtes indépendant et autonome, il faut que vous dépendre de vous. Par contre, il est indé mille francs, il est indé dix 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 mille francs. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, je vais me poser une question. Quand le pape est venu de l'Arduna, il continue toujours de dire que c'est ce qu'on fait. Parce qu'il est très important. Il y a une enquête de proximité. 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 Tout à fait. Je voudrais savoir que le pape est un mérite des objets nationaux. Je voudrais savoir aussi que c'est la meilleure façon de lui rendre hommage. Non, je ne le crois pas. Je pense que ce qu'il défend des mômes, il l'a écrit. Il a laissé des écrits. Donc, il faut peut-être que les gens exploitent, nos intellectuels exploitent ce qu'il a fait. C'est pourquoi j'ai dit la notion d'anomalie. Il s'est définie comme une anomalie. C'est un sénégalais, franco-sénégalais qui parle. Le pape sénégalais, là, il y a un homme. Il y a une nation anti-française. Mais le pape, il s'est battu pour dire qu'il est noir, oui. Il n'est pas français blanc, oui. Mais il se bat dans ce milieu occidental où c'est la puissance qui marche. Il est arrivé à se faire un chemin par son travail, son courage. Et le pape, ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'il enseignait dans une université en France, une université privée, de formation de journaliste. Moi-même, j'ai aidé un jeune sénégalais à faire entrer ce jeune-là dans cette université-là. Et le pape l'a pris en charge presque totalement. Presque totalement. Donc, il a défendu leur lieu. Et le pape a fait, il a laissé des églises. C'est pourquoi je dis, bon, il y a des amis, je ne suis pas le seul ami de pape. Il y en a d'autres, comme les Koumé, etc. Donc, il a fait plein de choses. Mais il faut que les sénégalais, il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Et ça, c'est une question de rigueur dans sa conception. Il faut qu'il n'y ait pas. Il va imposer des normes. Normes, il n'y a pas le Sénégal. Mais est-ce vrai qu'il a refusé un poste de ministre du temps du gouvernement d'Ablaïwad ? En tout cas, je peux le penser, parce que je sais qu'il a été souvent approché à un niveau très élevé. C'est bon. Le débat, d'ailleurs, que moi, je faisais avec lui, c'est qu'il n'y a pas de ministre. Il n'y a pas de ministre. Il n'y a pas d'ambassadeur. Il est chargé de superviser l'évolution des jeunes sénégalais qui sont à l'extérieur, notamment en Europe. Parce que je lui disais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas, pour une raison ou pour une autre. Ils ont des enfants qui ont grandi là-bas. Ils ont des normes de vie qui n'ont rien à voir avec nous. Or, lui, il connaît ça, il comprend ça. Et puisqu'il avait atteint un niveau très élevé dans la gestion du sport en Europe, je voudrais qu'il ait une sorte de, maintenant, le problème, c'était que le ministre, je sais qu'il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de bataille. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de bataille. …